on continue avec le CFR le jardin de la richesse le guide pratique pour être un véritable riche authentique et donc rappelez-vous qu'on est dans ce chapitre où on apprend que la parnassa d'un homme elle dépend du respect de la femme et du shalom baït de l'entente conjugale qu'il va avoir avec sa femme de comment il va rendre sa femme heureuse et de ne pas être en train de constamment en train de chipoter sur chaque dépense de sa femme parce que la parnassa vient de l'épanouissement du coeur de la femme de savoir que son mari à travers son mari elle reçoit sa parnassa et plus elle est heureuse plus Hashem il envoie au mari de quoi nourrir sa femme rappelez-vous les amis que quand on se marie ceux qui vont se marier bientôt ceux qui sont déjà mariés il y a un contrat de mariage dans ce contrat qu'on appelle la ketouva les premiers mots de la ketouva parce que des fois on ne comprend pas on ne sait même pas ce qu'on dit d'accord on est là il y a des photos et tout mais il y a un contrat il y a un engagement c'est comme tu vas à la banque tu vas acheter une maison etc il y a des clauses moi tu dis attends je n'ai pas lu je ne savais pas tu étais assigné non et là en plus le contrat il ne fait pas 50 pages le contrat il fait une page même pas d'accord il faut savoir ce qu'il y a marqué dedans les premiers mots dans lesquels tu t'engages tu dis avec l'aide du ciel déjà tout de suite tu t'attaches dans tous tes engagements à la emouna que ce soit marqué de j'bohu tout ce qui est marqué dans la suite de la ketouva je ne pourrais jamais le faire d'accord ça veut dire quoi c'est que par là-dessus là en faisant rentrer Hachem dans ma vie par la prière que je vais pouvoir tenir le reste des engagements qui sont marqués première chose c'est à l'eshmaya mais juste après qu'est-ce qui est marqué je vais aller travailler kibchuto noir sur blanc ana aflar aflar c'est-à-dire qu'en araméen je vais aller travailler avec l'aide du ciel je vais aller travailler qu'est-ce qu'ils ont voulu nous apprendre pourquoi ils tombent directement à la emouna et terre à terre le travail ils ont voulu ne pas comprendre que kibchuto mon ami tu vas devoir t'engager à amener les besoins que ta femme a là et il va falloir aller travailler je ne crois pas que ça va tomber du ciel de la manne à part si t'as un grand bal de bitajone t'as fait un travail de malade de bitajone c'est-à-dire que c'est un travail aussi mais il faut vraiment le faire sinon sinon il va falloir aller travailler vraiment avec tes mains et le charbon et ça c'est pour fermer en réalité la bouche des paresseux ils ont voulu tout de suite que calmer les juifs illuminés qui sont en fait des grands paresseux et qui veulent se défaire de leur responsabilité et qui sont des balais de chouva illuminés remplis de émouna et qui sont tranquilles et qui vont laisser leur femme en réalité sans avoir de quoi manger ni subvenir à ses besoins etc et en plus ils ont été carvins parce que qu'est-ce qu'il se passe en général ces jeunes mariés tous les tsarara qui peuvent nous traverser ils viennent après avec des accusations contre la femme mais quoi t'as pas d'émouna pourquoi tu te plains qu'il n'y a pas d'argent elle est où t'as émouna c'est le mari qui parle à la femme Hachem a priori il ne veut pas qu'on ait de parnassa alors accepte ça avec amour elle est où t'as émouna alors ma chérie on s'est marié le qui souille roche et tout elle est où t'as émouna t'étais à fond le roche t'as plus émouna que t'étais pour le bien pourquoi tu me fais la tête quand je rentre et qu'il n'y a pas de parnassa à la maison et comme ça ils viennent et ils font des sermons de émouna à leur femme et presque ils se mettent en colère sur leur femme qu'elle n'a pas confiance en Hachem t'as pas confiance en Hachem et là-bas Chachamim ils ont vu Chachamim on dit c'est qui l'homme sage celui qui voit le futur ils ont vu déjà comment il est l'être humain etc et donc ils ont dit attends on va aller calmer les jeunes maris qu'ils n'ont pas géré leur Yetzirara on va aller faire signer noir sur blanc ils vont s'engager à aller travailler t'as pas de quoi souvenir au blanc de ta femme t'as pas un gosse de riche t'as pas un héritage t'as pas ce que tu veux va travailler c'est tout c'est marqué de là que tu vas il n'y a pas marqué de là que tu vas je me suis engagé à t'enseigner la émouna tu t'es pas engagé à ça mon ami ah là tu te dis non mais c'est mon rôle d'accord mais t'as pas signé pour ça t'as pas dit je m'engage en mariant t'as enseigné la émouna à ma femme non il y a marqué je m'engage à aller travailler commence pas maintenant à aller de vouloir lui faire rentrer la émouna c'est pas ton travail Ken ton travail à toi c'est que toi tu fasses rentrer la émouna dans ta chair toi en tant que mari tu dois devenir une émouna vivante que naturellement ça va rentrer chez ta femme toi tu vas apprendre à la émouna t'as dit mais si t'as des chemins il arrive avec du ciel crois que le ciel il va t'aider pour nourrir ta femme et tes enfants et confessez à Kadosh Baruch Hu prie à Kadosh Baruch Hu fais le chouva et fais ce qu'il faut pour qu'achem il t'amène la parnassa pour ta femme et tu lui amènes la parnassa et tu lui fais pas des sermons de bitachon de confesse en Kadosh Baruch Hu Ken parce que si Chachamim ils avaient voulu que la femme elle a un devoir de se renforcer dans la émouna et la bitachon alors ils auraient pas fait signer le mari sur la parnassa ils auraient dit au mari tu t'engages à faire que ta femme elle ait du bitachon et que ta femme elle ait la émouna et qu'elle ne vienne pas faire des reprances à son mari il leur a fait signer à la femme aussi pourquoi elle n'a pas un contrat à la femme je m'engage à accepter que mon mari tout ce que tu amènes à chez elle c'est pour le bien non elle n'a pas fait signer ça à la femme il leur avait dit cher lecteur cher auditeur ne ne te braque pas que tu vois que dans l'histoire du âme israël on a vu beaucoup d'histoires extraordinaires de tzadikim de grands tzadikim ils n'avaient même pas ils n'avaient rien dans la poche ils n'avaient pas d'argent même pas une pièce dans la poche et qu'ils vivaient dans la pauvreté ils vivraient dans des situations qui étaient précaires ouais ils y sachent que déjà ils n'étaient pas endettés ils n'étaient pas des gens qui vivaient sur le dos des dettes qu'ils avaient contractées ils avaient de l'argent à personne ils vivaient de ce qu'ils avaient du peu qu'ils avaient ils vivaient mais ils étaient véritablement heureux de leur part et donc automatiquement leurs femmes parce que eux ils étaient dans un état de émouna et de bitachon et qu'ils étaient véritablement connectés à l'akadosh leur femme elles aussi elles avaient le sentiment de joie et d'acceptation naturelle parce que du mari ça se passait par la femme et même s'ils n'étaient pas riches les femmes étaient heureuses de la richesse intérieure qu'elles avaient et ils ne leur manquaient elles avaient le sentiment qu'il ne leur manquait rien mais ça les amis c'est pas les talikim qui sont venus faire des sermons de émouna à leurs femmes c'est qu'ils ont travaillé la émouna ils ont travaillé le bitachon jusqu'à ce qu'ils le vivent véritablement comme le simple de Rabbi Nachman dans le conte du sage et du simple tellement de manière heureuse que les femmes aussi elles étaient imbibées de cette émouna là ce qui est complètement différent tant que t'es pas à ce niveau de émouna et bien mon ami il va falloir aller travailler et ramener ce qu'il faut pour ta femme et ramener C'est parti !